Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de ma légitimité de chef. La grande question, c'est de savoir d'où elle vient, en fait, ma légitimité de chef. C'est une question qui occupe beaucoup les managers, en particulier les nouveaux managers, les chefs d'équipe, ceux qui viennent d'être promus, qui se disent, ben voilà, j'ai été promu à un poste de cadre, d'encadrement, j'ai des collaborateurs sous ma responsabilité, comme on dit encore aujourd'hui. Et donc, la plupart des personnes à qui je parle, qui sont dans ce cas, semblent penser que cette légitimité provient essentiellement d'une connaissance large et profonde du métier des membres de l'équipe. Assurément, pour faire un bon travail de chef, il est nécessaire de connaître, par expérience et si possible dans le détail, les tâches qui sont effectuées quotidiennement par mes collaborateurs. Bien sûr, c'est évident. Il faut avoir fait le travail soi-même pour pouvoir apprécier leurs difficultés, pour pouvoir mesurer le temps qu'il faut pour effectuer une tâche ou l'autre, pour pouvoir évaluer l'effort nécessaire et pour pouvoir comprendre le travail. C'est souvent des copains, des amis, des collègues qui me disent, mon chef ne comprend pas ce que je fais. Sous-entendu, s'il venait plus souvent faire le travail que je fais, peut-être qui saurait mieux me gérer. Quand quelqu'un dit que son chef est légitime ou qu'il est légitime parce qu'il connaît et qu'il sait faire le métier de son équipe, je grimace intérieurement. Je pense exactement le contraire. Il y a six raisons à cela que je vous expliquerai une à une et je vous donnerai deux manières finalement de faire qui peuvent nous faire avancer dans notre chemin sur la légitimité du chef ou de la chef. Six raisons. Numéro un, il y a d'autres sources de légitimité. Numéro deux, le travail ne se résout pas à la tâche. Numéro trois, la tentation du micromanagement. Numéro quatre, la tentation du contrôle permanent. Numéro cinq, la tentation de faire à la place. Numéro six, le piège de l'expérience personnelle. Bon, c'est un peu des titres ronflants, mais vous allez tout de suite voir où je veux en venir. D'autres sources de légitimité. Ben oui, clairement, l'expérience du métier est une source de légitimité. Bon, ça va, vous êtes rassuré ? Bon, bien sûr, mais ce n'est pas la seule et elle est extrêmement dangereuse. C'est pour ça que j'ai parlé de tentation avant. Vous verrez tout de suite pourquoi. Bon, maintenant, il y en a quatre autres. Il y a quatre autres sources de légitimité. Le soutien hiérarchique. Vous avez beau être expert du métier et vous êtes le meilleur décolteur de toute la boîte, si votre chef ne vous soutient pas, vous ne serez pas légitime vis-à-vis de votre équipe. Si vous n'avez pas de conséquences à manier, si vous ne pouvez pas récompenser ou sanctionner des collaborateurs, vous aurez beau être expert du domaine, vous serez peu légitime. Si vous n'avez aucun charisme personnel, zéro, moule de Bretagne, quoique une moule de Bretagne, c'est joli, c'est un charisme personnel, vous me direz. Même si vous êtes expert du métier, c'est très difficile d'être légitime. Si vous n'êtes pas exemplaire, pardon, si vous n'êtes pas exemplaire, moi je ne suis pas exemplaire en diction aujourd'hui, si vous n'êtes pas exemplaire, vous aurez beau être expert du métier, votre équipe ne va pas vous trouver légitime. Il faut donc un mélange de ces cinq, idéalement les cinq, expérience du métier, soutien hiérarchique, maniement de la conséquence, charisme personnel, exemplarité, pour pouvoir être légitime dans son rôle de chef. Donc tout mettre dans le même panier, pas une bonne idée. Numéro dos, le travail ne se résout pas à la tâche. Quand je dis faire du bon travail, est-ce que j'entends effectuer une tâche à satisfaction ? Oui, mais pas que. Et puis la manière de faire le travail ? Et puis les relations qui vont autour de cette tâche et de l'activité, qui permettent l'aide, la collaboration, le soutien, etc. Or, dans toutes ces dimensions, le fait d'avoir vécu soi-même le job ne permet pas de se mettre à la place du collaborateur et de le comprendre. Donc c'est un peu une illusion de résoudre le travail juste à la tâche. Number three, je n'aurai pas assez de langue pour tout faire, mais ce n'est pas grave. Number three, la tentation du micromanagement. C'est peut-être une des pires. Et si je connais dans le détail des tâches qui sont effectuées, j'aurai le sentiment de savoir ce que mes collaborateurs et mes collaboratrices vivent. Et donc j'aurai envie de leur dire comment faire pour bien faire. Tu vois, moi, j'avais un chef qui disait « Hey, when I was at Company X ». Et chaque fois, en fait, il nous disait, mais il nous répétait, il nous disait son expérience. Et ce n'était pas une mauvaise intention. C'est parce qu'il pensait que son expérience à lui permettrait, en fait, de nous aider, nous, dans nos tâches. Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Les entreprises ne sont pas les mêmes. Les périodes ne sont pas les mêmes. Les moments dans l'histoire ne sont pas les mêmes. Donc, avoir cette expérience peut même vous empêcher, finalement, de rendre vos collaborateurs autonomes en leur fixant simplement l'objectif, plutôt que de leur dire par où ils doivent passer. Donc, tentation du micromanagement, attention à l'esclavagisation, la désautonomisation de vos collaborateurs. « No more fear ». La tentation du contrôle permanent. Si je connais par expérience les tâches qui sont effectuées, j'aurais envie de voir comment mes collaborateurs ont fait. Parce qu'en fait, ils doivent faire comme moi. On l'a vu avant. Puisque moi, je suis convaincu que ce que j'ai fait par le passé, c'est juste puisque j'ai été promu. Je suis un bon collaborateur. Je suis une bonne collaboratrice. Bon, donc, il faut qu'ils fassent comme moi. Donc, il faut que je contrôle comment ils font. Avec autant de détails que ma connaissance du métier le permet. Et l'envoyer là, la catastrophe. C'est une forme de micromanagement, vous me direz. Mais je voulais le sortir parce que le contrôle permanent est très, très fort. La tentation, elle est très, très forte chez les gens qui connaissent bien le métier. Numéro 5. La tentation de faire à la place. Pareil. Si je connais le métier. Et puis que j'ai un collaborateur qui n'arrive pas à bien se faire à la place. Ça va plus vite. Non, mais je t'expliquerai après, Joseph. Hop, tac, tac, c'est fait. Ah ouais, puis une petite tape sur l'épaule, là. Magnifique. Wonderbar. On a tout fait. C'est beau, hein ? Je crois que je n'ai pas six langues, donc je vous le dis en français. Numéro 6. Le piège de l'expérience personnelle. Si je connais par expérience les tâches que sont effectuées par mes collaborateurs tous les jours. Ou pire, imaginons que je ne sois pas du métier. Je ne sais pas, moi j'ai fait, imaginons, moi j'ai fait une autre école de gestion, je vais bosser dans une boîte de décolletage et puis j'ai envie de savoir ce qu'ils font à l'atelier. Alors je vais faire deux semaines d'atelier. Bon, alors j'en mire tout le monde parce que je connais rien, rien, mais admettons que je le fasse. Par bonne intention. Parce que je veux comprendre le métier. Je fais ça deux semaines. Et donc deux semaines, j'aurai eu l'illusion d'avoir une vue globale et un bon échantillon de ce que vivent les collaborateurs. Puis je l'aurai fait deux semaines. Donc je vais tout ramener à ça et à mon expérience. Ce qui est évidemment une erreur. Je ne peux pas réfléchir comme ça. Donc le piège de l'expérience personnelle devient la tentation de faire à la place du contrôle permanent du micromanagement, en fait de tous les autres. Bon, alors on fait quoi ? Évidemment, encore une fois, l'expérience du métier, ce n'est pas la dernière des choses, mais c'est dangereux. Donc, on peut remplacer cette croyance en la toute puissance de la connaissance large et profonde du métier des membres de l'équipe par, numéro un, du questionnement et de la curiosité. Écouter les gens, montrer de l'empathie, les comprendre, pas par expérience, mais les comprendre parce que ce qu'ils me disent de ce qu'ils ont vécu sera bien plus efficace pour savoir comment agir avec ces personnes-là que de penser savoir à leur place. Deuxième chose à faire, faire confiance. L'objectif est posé, le cadre est posé, on laisse le collaborateur rouler, on laisse le collaborateur résoudre. Donc, vous voyez que oui, une petite expérience, pourquoi pas, mais ça peut devenir une espèce d'ersatz pour tout le reste et en particulier le questionnement de la curiosité d'une part et la confiance à faire au collaborateur d'autre part. Donc, vous qui avez des chefs qui sont d'anciens de votre métier, faites-les écouter cet épisode, donnez-leur mon adresse e-mail et j'en discute volontiers avec eux. Cette prise de conscience que oui, j'ai de l'expérience du métier, mais ça ne suffit pas, est vraiment nécessaire pour que vous, les collaborateurs et vous, les managers, puissiez vraiment faire du bon travail ensemble. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.